Cette vidéo va parler des fichiers .svg. Elle va expliquer comment importer un .svg dans Blender et comment transformer une courbe de baisier en maillage. Les fichiers .svg .svg veut dire Scalable Vector Graphics. C'est donc un fichier de graphique vectoriel adaptable en français. De nombreux logiciels de dessin peuvent exporter des fichiers avec l'extension .svg. Pour info, Inkscape est un logiciel gratuit qui sauve automatiquement tous ces fichiers en .svg. Importer un .svg dans Blender Quand on importe un fichier .svg dans Blender, Blender le considère comme un ensemble de courbes de baisier classiques. Le dessin importé dans Blender peut donc être édité comme n'importe quelle autre courbe de baisier, mais aussi être transformé en 3D par extrusion, par révolution ou par balayage. Transformer une courbe de baisier en maillage Il faut savoir que tout élément en courbe de baisier, 2D ou 3D, peut être transformé en maillage très simplement à l'aide du menu contextuel. Le menu contextuel est appelable avec un clic droit sur une courbe de baisier. Pour amener un fichier .svg dans Blender, je vais dans File, Import, SVG. Je clique, je vais chercher mon fichier .svg et vous voyez qu'il est tout tout petit ici au centre de la scène. Quand je le sélectionne, je vais dans l'Edit Mode, je vois que ce sont des courbes de baisier. Alors c'est tellement petit que je vais l'agrandir. Donc A, je sélectionne tout et S, j'agrandis dans le Smiley. Voilà, et alors je peux le transformer en 3D avec les courbes, la géométrie. Je vais rajouter ici dans Extrude une épaisseur, faire un tout petit arrondi au niveau des angles, un tout petit peu réduire ici pour que ce soit de la bonne forme. Voilà, et alors je peux changer par exemple la couleur en rouge. J'ai mon Smiley. Il est clair que comme ce sont des courbes de baisier, on peut toujours les éditer comme on l'entend. Alors quand je vais dans l'Objet Mode, en sélectionnant la courbe de baisier, je fais un clic droit, Convert to Mesh. Et maintenant quand je vais dans l'Edit Mode, j'ai bien un maillage composé d'une suite de points, d'arrêtes et de surfaces qu'il a essayé d'organiser comme il a pu. Donc voici la manière de transformer n'importe quelle courbe de baisier en maillage. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.